Allez, regarde ça. Aujourd'hui, mon client veut que je lui peigne ce mur-là en couleur et que sur l'autre mur, je lui fasse une bande de la même couleur. Je vais te montrer comment bien faire ta délimitation entre ton scotch et ta couleur sans que ta peinture bave sur ton scotch. Comme d'habitude, tu prends un bon scotch, un scotch de précision si possible. Tu prends la peinture que tu avais utilisée sur tes murs. Là, c'est une peinture blanche velours. Tu la passes sur le scotch comme ça. Une fois que tu as mis la peinture sur ton scotch, tu laisses sécher 20-30 minutes. Et là, tu pourras venir mettre ta couleur. Tu peux aussi faire ça dans les angles ou sinon tu fais ton réchampi à main levée. Moi, perso, je préfère au scotch. C'est plus rapide et plus net. Ensuite, tu peins ton mur. Et directement, dès que tu as peint ton mur, tu enlèves ton scotch. Et là, tu as un résultat vraiment nickel. Tu ne pourras jamais faire à main levée. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi si tu as aimé ou non. Allez, ciao !